C'est à dire dire attention Je ne demande pas à me réclame au bonheur Je ne demande pas à une maire une nuit blanche Je ne demande pas la nuit à ma maison Mais on n'a pas une possibilité d'aller à ma maison Elle n'a pas la possibilité Parce qu'à 9h, nous nous couvre l'huile Et la prostituée dans la rue Elle ne travaillera pas Elle ne travaillera pas Elle doit être un travail Mais oui, c'est autorisé C'est à dire ça, qui lui a du réclas C'est aussi du boulot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on soit là à dire... Malade, sois sérieux toi aussi. Mais c'est cohérent dans la vie. Mais Alma dit, si nous ne sommes pas en train de voir, nous ne sommes pas en train de voir. C'est la raison. Parce qu'elle travaille, c'est un métier. Malade, redevient sérieux s'il te plaît. Non, mais je veux dire, c'est un métier reconnu par l'État. C'est vrai, ok, on en a. Vous savez, peut-être que le jugement, c'est peut-être religieux, ou le confrérie, ou le dîner, ou l'âge, etc. Mais dans la réalité des choses, nous avons besoin de nous apparaître. Nous avons besoin de courants, de nous apparaître, nous avons besoin de nous apparaître, nous avons besoin de nous apparaître, etc. Et nous avons besoin de nous apparaître dans les familles. Quand on parle, on prend tous ces aspects en compte. Les aspects que nous ne pouvons pas les négliger. Et c'est les enfants qui sont dans les rues. Ils sont en train de donner un message. C'est-à-dire, il y a un président de la République qui a dit à haute voix. Je ne peux pas dire. D'accord, on a un président qui dit à l'école, il dit que je ne vais pas le faire. Les jeunes, ils entendent le message et ils le perçoivent autrement. Par exemple, si le président Tahoué dit que je ne vais pas le faire, et puis la question qui est en train de le faire, il n'y a pas de choses qui peuvent être poussées pour que je ne vais pas le faire. Oui, mais effectivement, quand tu dis que je ne vais pas le faire, les jeunes, qui sont en train de se faire, ils montrent aussi qu'ils ont de l'énergie. Et aussi, qu'ils ont de l'énergie, et qu'ils ont de l'énergie et qu'ils ont de l'énergie. C'est-à-dire, ils perçoivent le truc autrement. Ils disent, mais Wadji, qu'ils ont de l'énergie et qu'ils ont de l'énergie et qu'ils ont de l'énergie. Donc, nous, on ne les laisse pas. Et puis, manifester la nuit, c'est quand même assez dangereux. Parce qu'il y a les agresseurs qui en profitent pour braquer des boutiques, d'adjier des magasins, qu'ils font des affaires. Il faut que nous sécuriser le truc. Sécuriser le truc. En disant, effectivement, qu'ils ne peuvent pas circuler, ou qu'ils vont jouer à la boîte de nuit, qu'ils vont jouer. Les gens qui ont des chalices, on dit, effectivement, les mesures barrières, ce qui est, ce qui est, on les respecte. C'est l'énergie qu'ils ont fait avec les policiers et les gendarmies pour nous veiller au grain. Mais ils ont fait cette même énergie pour vérifier est-ce que les mesures sont respectées dans les boîtes de nuit et dans les salles de spectacle. C'est bon pour nous. Allez, bon, bon, après.